Un public tout beau et majoritairement composé des femmes a pris d'assaut, le pavillon de sport du stade Omisor Modigo Keita de Bamako pour être témoin au cul lors de cette cinquième édition des championnats nationaux de karaté féminin. Vous aurez droit dans quelques instants à des finales de belles raptures nous permettant de découvrir les compétences de nos pratiquantes. Elles étaient plus de 200 athlètes venues des régions et du district de Bamako à se mesurer en kata et en comité des finales qui ont tenu en haleine toute l'assistance durant deux heures d'horloge. Sous-titrage ST' 501 A l'issue des finales, les trois premières de chaque catégorie ont été récompensées avec des médailles et des cadeaux offerts par des partenaires de la commission féminine de la Fédération Malienne du Karaté. Je vous rappelle que la commission féminine de la Fédération Malienne du Karaté est une initiative de notre valeureux président, maître Adama Mariko Saint-Édouard Huitième Dame, chevalier de l'Ordre national et médaille du mérite sportif de son État. Ce valeureux officier de la gendarmerie et son équipe ont suivi donné du nouveau souffle au karaté féminin. Monsieur le Président, vous avez notre profonde reconnaissance. Cette compétition organisée par la commission féminine de la Fédération Malienne du Karaté et de Discipline Associée avait un double objectif. D'une part de détecter des talents féminins et d'autre part de participer activement à la célébration de la Journée internationale des femmes. Soutenir une telle initiative qui entre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes est une source d'honneur et de fierté pour la marraine et le parrain qui n'ont pas caché leur satisfaction. J'avoue que je suis marraine honorée, fière aujourd'hui d'avoir contribué à la détection des talents féminins. Je vous invite à envoyer vos enfants faire le karaté car le sport fait appel à la bonne conscience et l'équilibre permettant la pratique de faire travailler leur corps et aussi leur esprit. Chez les femmes, la pratique du karaté est venu pour la précision des gestes, la mémoire et la consommation. Ce qui veut dire que le karaté est un véritable outil de lutte contre la violence faite aux femmes. Les félicitations et encouragements à la communauté féminine de la Fédération Malienne du Karaté et de Discipline Associée. Je vous rassure de ma disponibilité à tiers à vous accompagner pour l'atteinte de vos objectifs. La société me charge de vous remercier vraiment pour cette considération en sa faveur. Elle soutiendra toujours la Fédération Féminine du Karaté et vous pouvez compter sur elle comme l'année passée. Elle est prête pour vous aider et elle sera toujours là pour vous. Très émue, car touchée par la qualité de l'organisation et le niveau des finales, le président de la Fédération Malienne du Karaté et Discipline Associée a rassuré que son bureau mettra tout en œuvre pour que cette compétition soit citée en exemple dans notre pays. Le but, c'est de magnifier d'abord le rôle de la femme en matière de sport, et particulièrement la femme dans le karaté. Aujourd'hui, nous pouvons dire Dieu merci avec les gars. Nous avons des champions, des vice-champions d'Afrique. Nous avons eu des champions de région, des champions, des champions d'Afrique, je dis bien. Nous avons des arbitres de haut niveau parmi les femmes, arbitres de sous-région, arbitres africains et puis même au niveau mondial. Aujourd'hui, les femmes occupent une très grande place au sein du karaté et participent activement au développement du karaté en tant que sport, en tant que compétition d'abord et aussi en tant qu'art national. Jouer un rôle primordial dans le bon espoir de la population. Merci. Et ça nous permet aussi de regrouper toutes les femmes pratiquantes et ça permet à l'adressant technique de déceler le talent. Aujourd'hui, je le dis sans demi-mésure, nous comptons beaucoup sur les filles en matière de compétition que sur les garçons. Très franchement, aujourd'hui nous avons de potentialités, beaucoup de potentialités parmi les femmes et les filles en matière de compétition. Oui, dans notre programme de développement cardinal, c'est-à-dire la programmation sur les quatre ans, il y a beaucoup d'autres choses pour les dames. Les dames sont impliquées tant au niveau, par rapport au karaté, elles sont impliquées tant au niveau de la formation qu'au niveau de la compétition. Donc, c'est un volet assez large. Par rapport aux femmes, c'est un volet assez large et un volet qui s'étend sur quatre ans. Et chaque fois, il y a la commission technique qui opère d'autres changements. Mais quand même, ce que j'ai pu vous dire tout de suite, les femmes participent activement au développement et à la promotion du karaté en République de Marie. Et en termes de ceinture noire, nous avons déjà près de 320 à 330 femmes ceintures noires. C'est pour dire qu'il y a une bonne partie des femmes qui participent cette belle discipline. Je profite aussi pour dire félicitations à la présidente de la commission féminine qui a pu organiser cette belle rencontre. Et félicitations et merci à toutes ces grandes dames qui ont fait le déplacement pour rehausser l'éclat de cette compétition. Et je dis merci aux sponsors, c'est tellement ma liste, Mauva Africa. Merci au comité Olimpé. En plus des finales, l'événement a été marqué par la démonstration des membres du Dojan Chama's Club de Taekwondo. Et la prestation spectaculaire des humoristes Papou et Van. Vivement la 6ème édition. Et la prestation spectaculaire des membres du Dojan Chama. ... Sous-titrage Société Radio-Canada